Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose 5 astuces pour l'application Rappel d'Apple. Alors Rappel, c'est une application dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo, que vous pouvez consulter, c'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude, où je vais vous expliquer comment j'utilisais Rappel de manière professionnelle, parce que, vous le découvrez, on peut vraiment faire plein de choses avec cette application. On va commencer avec la première astuce qui consiste à créer un sous-rappel, une sous-tâche. Donc on va ouvrir l'application Rappel, et par exemple ici dans Lieux à visiter, j'ai envie d'ajouter des villes que je voudrais visiter quand je vais aller par exemple au Canada. Donc je vais commencer tout simplement par créer un nouveau rappel. Je vais appuyer sur OK. Et pour le placer en dessous de Canada, donc pour faire une sous-tâche, j'ai deux solutions, soit je fais glisser mon doigt vers la droite et je fais indenter. Donc indenter, c'est un terme informatique que vous croiserez régulièrement, qui permet de classer les éléments. Donc ça peut être par exemple quand vous répondez à un email, dans une liste à puces, etc. J'aurais également pu directement faire glisser le rappel. Alors je vais le remettre ici. J'aurais directement pu faire glisser le rappel dans Canada. Et il est directement mis en sous-tâche. La deuxième astuce consiste à créer un groupe, un dossier, où vous allez pouvoir classer vos listes de rappels. Par exemple, ici j'ai un dossier perso, un dossier administratif, un dossier communication, etc. C'est vraiment très bien pour classer vos différentes listes. Donc pour créer un dossier ou un groupe, vous allez appuyer sur modifier. Et ici en bas, vous avez ajouté un groupe. Vous allez pouvoir le nommer et inclure directement des listes existantes. La troisième astuce consiste à personnaliser l'apparence que vous avez ici d'une liste. Donc par exemple, je vais reprendre l'UE à visiter. Je vais appuyer sur les trois petits points en haut à droite. Et je vais faire afficher les détails de la liste. Ici, je peux changer la couleur. Et je peux changer le petit picto. Donc par exemple, je vais mettre un train. Voilà. Et bien sûr, en tapotant sur le nom, je peux changer son nom pour le personnaliser. Si je reviens en arrière, vous le voyez, les modifications ont bien été effectuées. La quatrième astuce consiste à afficher les rappels qui sont terminés. Alors ça peut être très pratique dans certains cas. Par exemple, dans une liste de courses, vous pouvez afficher les rappels terminés pour pouvoir les recocher la semaine suivante ou le mois suivant. Donc ici, par exemple, j'ai une liste de courses. Pour afficher les rappels terminés, je vais appuyer sur les trois petits points en haut à droite. Et je vais faire afficher les rappels terminés. Ici, s'affichent tous les éléments qu'on a achetés dernièrement. Donc je vais pouvoir tout simplement décocher un élément pour qu'il remonte dans la liste et que je puisse me rappeler de l'acheter. La cinquième astuce consiste à sélectionner très rapidement une liste de rappels. Donc par exemple, je vais retourner sur les courses ici. Et avec deux doigts, je vais pouvoir faire glisser et sélectionner très rapidement. Je vais pouvoir bien sûr les réorganiser. Mais je vais pouvoir, comme ils sont sélectionnés, les supprimer directement ou appliquer des modifications. Cette sélection avec deux doigts, ça fonctionne également dans les mails. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet. Il y a déjà un petit bout de temps, mais sachez que ça fonctionne toujours, que ce soit dans les notes, dans les mails, etc. Vous pouvez réaliser une sélection rapide en faisant glisser deux doigts sur votre écran. Voilà, donc c'était 5 astuces pour rappels. En complément de la vidéo que j'avais déjà faite précédemment sur l'utilisation professionnelle de rappel qui vous avait plutôt plu. Et j'étais plutôt contente de son accueil. Donc en tout cas, si cette vidéo aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501